La réponse est, on n'a jamais défini un plan stratégique, mais on n'a pas pris en compte le football local. C'est-à-dire le football, la ligue professionnelle et la ligue amateur. Pour nous, c'est augmenter la compétitivité de nos joueurs. Qu'est-ce que tu vois là ? Il y a un ratio match. Parce que nous, on s'est dit que, en 2013-2017, n'est-ce pas ? Mais en 2017-2020, il faut qu'il y ait un championnat à 16. D'accord. En ligue pro. Les ligues amateurs, c'est-à-dire les collègues, ils étaient en N1, agrational. On a dit non, il faut au moins, qu'il y ait un N2. Il faut savoir que si on est agrational, il y a un N2, 2, 1,1. Et ensuite, augmenter également aussi les ratios de match. Au niveau d'entre 2017-2021. Mais coach, ce n'est pas contradictoire. Quelques secondes, parce que nous avons vu que, au moment, au niveau du football local, qui est en train de dire qu'on a les 5 meilleurs ou les 6, qui est en train de dire qu'il y a un championnat, il faut que tu aimes le nombre de clubs. Il y a une ligue ? Oui. Il y a combien ? Pour que les clubs, ils respectent scrupuleusement le cahier de charge. Ils ont été rétrogradés. Par rapport à l'éclairage, ils ont été rétrogradés. Oui, mais l'éclairage, c'est parce qu'ils respectent effectivement le cahier de charge qui a été mis en place. Oui, mais attend, mais vous faites correctement le cahier de charge du cahier de charge du cahier. On n'est pas là. Au domaine, ils ont fini le cahier de charge du cahier de charge. Moi, il faut le faire avec le but. Mais si on a eu le cahier de charge du championnat de France. Non, pas le cahier de charge. Oui, le cahier de charge. Mais on parle d'un championnat professionnel aussi. C'est ce que j'ai dit. Ça dit que l'état de l'économie n'est pas vide. Mais le premier critère, le premier critère d'abord, pour le cahier de charge professionnel, c'était en fait de rappeler au moins un minimum sur le cahier de charge qui a été mis en place. Mais quelle est la pertinence de 16 clubs ? La pertinence de quel club ? Oui. Pourquoi 16 clubs ? Pourquoi ? 16 clubs, ça dit New York ou 16 clubs. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce club ? On joue combien de matchs pour un joueur qui joue le championnat ? Et toujours, tous les matchs, on va te le jouer. Oui, pas bon. Merci. Merci, Max. Aujourd'hui, le joueur le plus performant, si on dit tous les matchs qu'on se connaît, il a 110 matchs. Par 16 ans. Mais on est très low. C'est trop low. On est très low. Mais essayons quand même, avant d'arriver à 20, parce que c'est ce qui est bon, de faire au moins 39, 40 matchs dans les jambes, plus la coupe du Sénégal, plus la coupe de la Ligue, plus les sélections que tu peux avoir, au moins, ça te ramène en 5, 4 matchs. Pourquoi on a l'impression que, pourquoi on a l'impression que, de faire stagner, madame, comme si nous, on n'avance pas ? Mais on n'avance pas parce que tes meilleurs partent. Est-ce que l'administratifement, nous, on ne peut pas ? Non, 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 ce n'est pas ça. Tu sais, notre football local, malheureusement, est tributaire. Mais tu es champion d'Afrique en salle ? Grégoire, réfléchis un peu. Quand on te dit que ton football local ne marche pas, c'est ton football local qui est champion d'Afrique, face à des pays, face à des pays, ils ont aujourd'hui un football, soi-disant, plus performant, avec des plus performants, ils ont gagné la Ligue des champions. Le Maroc, à l'arri, ils ont gagné. Le WAC a joué la finale. Tu es d'accord avec moi ? La Tunisie, la Côte d'Ivoire, etc., etc., tous ces pays, ils ont des grands clubs qui vont régulièrement au Coupe d'Afrique. La Guinée qui est à côté de nous. Mais nous, on n'a pas amené de club. Mais quand tu veux dire, il faut que les compétitions africaines. Non, je veux dire. Je veux t'expliquer, je veux t'expliquer, à toutes choses, ça veut dire que, tu sais, quelquefois, on nous reproche de ne pas un club performant avec la poche de quelqu'un qui met 10 milliards et qui va toujours en Afrique. Mais heureusement que nous, quand même, on n'a pas ces personnes-là, mais on a au moins des personnes qui mettent leurs moyens, mais qui démocratisent le football. De telle sorte que le meilleur joueur peut partir de partout. Là, tu prends la sélection du Sénégal, tu sais, mais ce n'est pas moins de 6 à 8 clubs de joueurs. Mais tu dis, par exemple, comme les gens qui sont RD Congo, mais c'est tout le 2 de club. Tu prends la Côte d'Ivoire, c'est 14 joueurs de ASEC. Tu prends, mais ça, ce n'est pas représentatif dans le football. D'accord, coach. Et tu poses la question pour qu'on gagne les jeunes ?